Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que actuellement vous passez de superbes vacances. On va parler aujourd'hui de iOS Beta 4 qui vient tout juste de faire son apparition il y a tout juste 2-3 jours et on va parler de ses nouveautés iOS 16, vous le savez tous, arrive dans très peu de temps et ici on va essayer de s'attacher à parler de toutes ses nouveautés jusqu'à la version finale pour tous. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour continuer donc encourager mon travail, merci beaucoup et surtout n'hésitez pas donc pour encourager l'algorithme à mettre en avant la chaîne, de mettre un petit j'aime sous la vidéo et un petit commentaire qui fait toujours plaisir et qui encourage mon travail. Allez partons tout de suite à la découverte de cette toute nouvelle version iOS 16 Beta 4, quoi de neuf ? Alors quelles sont les améliorations apportées à iOS 16 Beta 4 pour améliorer bien sûr les fonctionnalités de notre iPhone ? C'est parti pour cette vidéo ! Suite à cette mise à jour, on peut s'apercevoir lorsqu'on va dans Réglages, Général et Informations que cette version se termine par un H, ce qui veut dire que beaucoup de bêta sont à venir. Pour cette première nouveauté iOS 16 Beta 4, on a maintenant... VoiceOver, côté accessibilité, VoiceOver est complètement en français, donc plus de panique si vous aviez téléchargé la version iOS Beta 3 et que VoiceOver était en train de parler en anglais, c'est terminé sous cette version Beta 4 et personnellement, cette version, je la trouve super stable, côté VoiceOver, c'est plutôt pas trop mal. Tout est maintenant correct, côté VoiceOver, il parle en français partout. Plutôt cool, non ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour cette deuxième nouveauté iOS 16 Beta 4, comme vous savez, donc Apple améliore l'écran d'accueil au fur et à mesure des bêtas et cette fois-ci, on a quelques petites nouveautés bien appréciables dans cette version, je vous montre ça tout de suite. Alors, il faut savoir que les écrans d'accueil sont complètement accessibles à VoiceOver, d'ailleurs. Vous faites un double tap posé et vous aurez donc accès à toutes les fonctions de l'écran d'accueil via l'accessibilité de VoiceOver. D'ailleurs, côté accessibilité, attention, il y a vraiment du lourd dans cette toute nouvelle version iOS 16 Beta 4. Je vous en parlerai dans une deuxième vidéo un peu plus approfondie. Si vous aimez donc les nouveautés iOS 16, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas donc à partager, liker cette vidéo. C'est vraiment très important pour la chaîne. Deux nouveaux fonds d'écran ont fait leur apparition côté iOS 16 Beta 4. Certainement le fonds d'écran officiel d'iOS 16, à voir lorsque iOS 16 sortira. Et pour continuer donc avec les nouveautés iOS 16 Beta 4. Et donc sur notre écran d'accueil, on a maintenant le widget. Sur l'écran de verrouillage, un nouveau texte va apparaître qui va vous permettre donc de rajouter des widgets. Je vous montre ça tout de suite. Un nouveau bouton widget est apparu pour indiquer clairement où vous allez pouvoir cliquer pour aller ouvrir le tiroir des widgets qu'on va retrouver tout en bas. On voit bien que Apple améliore de plus en plus et peaufine de plus en plus cette nouvelle version iOS 16 Beta 4. Alors petit changement esthétique sur l'écran d'accueil lorsque vous allez écouter de la musique ou des podcasts. Il va y avoir un petit changement sur la petite barrette de son qui va grossir au fur et à mesure que vous allez augmenter le son. Petit changement esthétique, bienvenue pour les personnes malvoyantes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Regardez ici, lorsqu'on augmente le volume, la barrette s'épaissit. C'est plutôt sympa comme changement esthétique. Alors je vous montre ici en gros sur votre écran, l'interface et la police de l'application musique a été modifiée avec deux meilleurs caractères. Encore une correction d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap visuel. Apple pense à tout et ça c'est plutôt cool. On peut s'apercevoir d'un changement de police directement dans le contrôle de la musique, plutôt cool. Alors on peut s'apercevoir toujours dans la personnalisation de l'écran. On a maintenant un petit bandeau avec les bons intitulés. Avant on ne savait pas sur quoi on allait cliquer. Maintenant on sait à quoi on va toucher par rapport à la personnalisation de cet écran. C'est plutôt cool, je vous fais écouter comment ça se passe. Lorsque vous allez aller sur réglage et dans notification, vous aurez donc une nouvelle configuration de notification, complètement là aussi accessible. Écoutez voir ce qui se passe. Alors ceci sera donc pour le visuel des notifications. Écoutez. On pourra donc les afficher comme nombre, liste ou en pile. Choisissez le style d'affichage par défaut des notifications. Pincez la liste des notifications sur l'écran verrouillé pour modifier les dispositions en contexte. Voilà donc ça sera donc côté visuel, côté affichage. Mais ce côté-ci sera bien sûr très accessible à VoiceOver. Alors petit problème personnel, dans cette version iOS 16 Beta 4, l'application Message a hérité d'une nouvelle fonction. Mais cette fonction n'est pas forcément une avancée. Puisque avant on avait une quinzaine de minutes pour pouvoir donc effacer ou modifier un message. Maintenant on n'a plus que deux minutes. Et ça je trouve ça un peu dommage qu'Apple nous ait enlevé cette fonction des 15 minutes. Qui pouvait être bien utile après réflexion d'avoir envoyé un petit message. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse. Par contre ce qui va être intéressant, c'est que l'on aura accès à un historique des messages. Par contre Apple a modifié le côté message. Mais a pensé aussi à modifier le côté mail. Et ceci va se passer donc dans réglages et dans mail. Et on va pouvoir modifier le temps. Et vous le savez puisque je vous avais fait une vidéo à ce sujet. Dans mail on pouvait annuler l'envoi d'un mail. Ceci pendant la durée de quelques secondes. Apple donc a modifié ce temps. Et vous allez pouvoir le faire à partir donc de réglages. Mail. Setting. En tête. Un docène de lait. 10 secondes. Bouton. Et comme vous pouvez l'entendre pour l'instant, ceci n'est pas francisé. iOS bêta 16 oblige. Mais on peut donc, si on le désire. Setting. Un docène de lait. 10 secondes. Bouton. Ici on est sur 10 secondes. Et si je rentre à l'intérieur, on a donc. Sélectionné. 10 secondes. 20 secondes. 30 secondes. Jusqu'à 30 secondes pour annuler l'envoi d'un mail. Ça c'est vraiment cool. Plutôt sympa. Je kiffe vraiment cette possibilité. Étant donné que si on se trompe sur un mail. 30 secondes. C'est vraiment suffisant pour aller l'annuler. Alors je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont kiffer sur cette nouvelle fonction. Accessibilité. On aura la possibilité de prendre en main un iPad ou un iPhone. Directement à partir de son iPhone ou de son iPad. Et gérer donc un iPhone à la place d'une personne par exemple en situation de handicap. Puisque cette fonction se trouve dans accessibilité. Je vais vous en faire une vidéo très spéciale. Puisque vous allez voir, elle fonctionne avec VoiceOver. Et cette fonctionnalité me semble très positive pour les personnes à mobilité réduite. Dites moi ce que vous en pensez. Mais abonnez-vous surtout. Car je vais vous faire cette vidéo dans les prochains jours. Et vous allez voir que cette fonction est ultra géniale. On aura donc deux nouveaux fonds d'écran. Qui vont apparaître dans cette nouvelle version iOS 16 Beta 4. Donc je vous les mets ici. Alors pour les utilisateurs de CarPlay. On notera donc plusieurs nouveaux fonds d'écran de CarPlay. Que je vous mets tout de suite ici derrière moi. Ils sont plutôt cool. Si vous utilisez CarPlay. Vous allez être vraiment super content de ces nouveaux fonds d'écran. Et enfin pour terminer. Si vous vous dirigez donc dans réglages. Général et stockage. Vous allez retrouver. On accède maintenant à une vue actualisée des données de santé. Et ça c'est vraiment ultra sympa pour ceux qui suivent leur santé de près. Dites moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà donc pour toutes ces nouveautés iOS 16 Beta 4. Dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces nouveautés. Qui sont plutôt très sympathiques. Pensez bien à vous abonner à la chaîne. Car va suivre une toute nouvelle vidéo. Bien sûr iOS 16 Beta 4 sur l'accessibilité. Elle va vous montrer comment gérer un appareil. A partir d'un iPhone. Que ce soit un iPad. Un iPhone. Ou un Mac. Directement à partir d'un autre appareil. Et ça. Ça va être génial. Imaginez-vous pouvoir gérer l'appareil de votre ami. Imaginez-vous pouvoir gérer l'appareil d'une personne en situation de handicap. Mobilité réduite des membres supérieurs. De faire des réglages. D'aller lui montrer comment fonctionne telle ou telle application. Moi je trouve ça génial. Allez on se dit à très vite pour de prochaines aventures sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Yeah.